Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est midi. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va encore parler d'iPhone et de personnalisation de votre iPhone. Je vous ai trouvé un super widget, vraiment. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment il fonctionne. C'est celui-ci, juste là. Donc, vous allez voir que lorsque vous allez cliquer sur ce widget, vous allez pouvoir modifier et voir apparaître en fait des éléments. Par exemple, si je clique sur ici la date, vous allez voir, que vous avez ici le petit agenda qui va apparaître avec ici vos rendez-vous que vous avez pris. Vous recliquez dessus, on revient sur la page d'origine. Et là également, si vous cliquez sur le petit onglet de la météo, vous avez directement la météo qui apparaît avec les températures, le temps qu'il fait et également ici plusieurs éléments d'informations. Là, vous avez également ce petit onglet de réglage qui va vous donner toutes les informations sur le réseau, sur l'activité du Wi-Fi, du Bluetooth, de la batterie. Donc, vous avez vu que ce widget est complètement interactif et ce n'est pas un téléphone qui est jailbreaké ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un téléphone, un iPhone d'origine qui n'a pas été jailbreaké. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer ça tout de suite. Et comme d'habitude, je vous demandais juste de vous abonner à la page si vous ne l'avez pas déjà fait et mettez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pour commencer, on va aller se rendre dans l'App Store et on va télécharger l'application Ouiji si vous ne l'avez pas déjà téléchargé car j'avais déjà fait une vidéo avec cette application-là justement pour personnaliser son téléphone, donc son écran d'accueil. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, vous la téléchargez et vous allez tout simplement pour l'instant la laisser dans un coin de votre téléphone. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Première chose à faire, on va rester appuyé sur son écran d'accueil dans le vide jusqu'à ce qu'on ait les applications qui bougent comme ici. Et là, on va aller glisser sur la droite et on va tout simplement faire une capture d'écran de son téléphone. Là, on va aller sur l'application Ouiji, on va aller tout simplement l'ouvrir pour commencer et là, on va aller définir le fond transparent. Donc, moi, j'avais déjà les fonds ici, mais je vais les supprimer pour vous montrer comment faire. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici sur le fond blanc. Vous sélectionnez le fond d'écran où on a fait la capture. Vous faites la même chose pour ce côté ici. Donc, quand vous avez les deux fonds d'écran comme ici, vous allez tout simplement cliquer en haut à droite sur valider. Donc là, moi, il met les informations de mon téléphone. Donc, moi, c'est un 11 Pro Max. Donc, OK. Vous laissez comme ça. Si vous ne met rien, vous laissez faire. Donc là, il est en train de générer l'image d'arrière-plan. Ensuite, vous allez cliquer juste ici en bas à gauche sur créer. Et là, vous allez sur importer un Ouiji juste là. Et là, vous allez cliquer sur importer depuis une adresse URL juste ici. Donc, vous allez cliquer dessus. Et là, je vais vous mettre juste dans la description de la vidéo le lien qu'il faudra copier, coller. Donc, je vous mettrai un lien Internet sur lequel il faudra aller cliquer dessus. Et vous allez ouvrir une page et vous allez voir votre lien URL. Il suffira juste de le copier et de le coller ici. Donc, moi, j'ai mon lien juste ici. Donc, je vais ici copier. Donc, copier le lien. Pour les personnes qui se demandent c'est quoi ces liens ici. Eh bien, c'était une première vidéo que j'ai fait. Donc, allez la voir juste en dessous. Je vous mettrai le lien également si vous voulez voir comment personnaliser aussi d'une autre manière votre iPhone. Donc, là, on va aller revenir sur l'application. On va tout simplement ici coller le lien qu'on vient de copier. Et là, on va cliquer sur y aller. Et là, vous avez tout simplement ici le widget qui va apparaître. Et vous allez tout simplement le laisser comme ça. Vous allez juste ressortir. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement aller sur gérer. Et vous allez cliquer sur l'emplacement numéro 1. Vous cliquez dessus et vous allez chercher votre widget. Et là, à vous de voir où vous voulez le placer. Donc, moi, je le mets en haut. Mais vous pouvez également le modifier et le mettre en bas ou au milieu. Et vous allez tout simplement valider. Et vous faites oui. Là, vous avez la possibilité de modifier le texte, les couleurs. Donc, juste ici. Donc, ça, je vous laisserai faire. Vous avez juste à sélectionner les couleurs, le format de texte. Donc, je vous laisse faire vraiment comme vous le souhaitez. Donc, là, moi, je reviens sur ma page initiale. Je vais tout simplement rester appuyé. Faire le petit plus en haut à gauche. Et là, on va taper Ouidji. Voilà. Donc, là, vous voyez qu'il apparaît juste là. On va cliquer dessus. Là, on va sélectionner le format qu'on a choisi. Donc, le moyen. Juste là. Vous avez vu qu'il apparaît. Vous cliquez dessus. Vous faites ajouter le widget. Et vous sortez. Et normalement, voilà. Il apparaît juste ici. Donc, juste là. Alors, une petite chose. Si vous avez fait ma première vidéo, j'avais fait une modification justement des widgets. Avec l'application Ouidji, vous pouvez faire deux widgets. C'est-à-dire, vous pouvez en faire un moyen, un grand par exemple. Donc, vous ne pouvez pas en faire trois. Sinon, il faut payer l'application. Donc, déjà, pour le deuxième widget, il faut noter l'application. Donc, il va vous demander de noter l'application. Vous allez cliquer et vous allez être redirigé vers l'App Store. Vous mettez une note. Et ça va se débloquer pour le deuxième. Donc là, si vous avez déjà les deux widgets au départ de la première vidéo, vous allez tout simplement en supprimer un. Donc, supprimer le moyen par exemple. Et mettre celui-ci à la place. Et vous pouvez les remplacer à chaque fois. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire cette manipulation. Une fois que vous les avez dans votre application Ouidji, vous n'avez pas besoin de les supprimer. Par exemple, moi, vous avez vu, je les ai encore. Donc, les premiers. Donc, ceux que j'ai rajouté après. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, vous pouvez les garder. Il suffit juste d'aller dans gérer. Et là, il suffit de cliquer sur celui-ci par exemple et mettre libérer cet emplacement. Lorsque vous cliquez sur libérer cet emplacement, vous avez vu qui part. Il suffit de recliquer dessus et là, d'aller choisir un autre par exemple. Celui-ci et mettre OK. Et vous faites oui. Et vous ressortez. Et vous avez vu, il va changer directement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, comme d'habitude, abonnez-vous à la page. Mettez-moi des pouces bleus comme ça. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Et ça va m'encourager. Et voilà, je vous dis merci encore. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.